La communauté Idacha de Kotonou, Kalavi et Environ s'est une fois encore retrouvée et ce, pour la septième fois, autour de leur rythme traditionnel Bollou. C'était le dimanche 5 février dernier, à la place Mempememé de Kalavi, où a lieu le festival Bollou. Oui, bon, Bollou c'est un rythme festif qui nous rassemble tous, tous les Idacha de la terre. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment fier d'avoir été identifié pour parrainer cet événement cette année. Très sincèrement, notre parrain de cette édition qui a tout fait pour que nous ayons une bonne note pour cette édition, puisque le Seigneur lui rende ça au centuple et tous les autres festivaliers. D'ailleurs, comme je l'ai dit, d'une manière ou d'une autre, c'est le lieu de leur dire merci, merci infiniment et koutchè, merci beaucoup. Dégustation des milles telles que Tchombo, Ikarekpa, Olélé, Bate et autres. De même que la boisson locale très prisée, le Tchakbaro ont favorisé le lancement des festivités. Avant de convier les festivaliers à se rendre sur les pistes de danse. Autre son côté festif, le festival Bolo constitue une grande opportunité de retrouvailles permettant de renouer avec les contacts. Les festivaliers satisfait, saluent l'initiative et encouragent. Je veux être content de ce que je vois et remercier en particulier le comité d'organisation pour l'effort qu'ils ont fourni pour que nous puissions avoir un tel spectacle. Pour moi, c'est un spectacle de voir les gens danser, que ce soit ceux qui maîtrisent la danse et que ceux qui ne le maîtrisent pas, faire les pas de danse, c'est juste beau à voir. Il y a des gens ici à côté de nous, ils ne savent même pas ce que c'est que le Bolo. Et c'est à travers ce festival qu'ils le découvrent. Donc pour ça, nous ne pourrons que remercier le comité d'organisation. C'est d'abord ce fait de nous retrouver pour se souhaiter les voeux, de prendre date et de nous réjouir ensemble. Vous avez vu les filles et fils d'Acha se sont retrouvés pour manger nos meufs traditionnels et danser aussi le rythme Bolo. Donc mes expressions sont bonnes. C'est vrai que pour toute organisation, aucune oeuvre humaine n'est pas faite. Il y a des aspects que nous allons proposer à l'équipe d'organisation pour amélioration, afin que la huitième édition soit meilleure. Moi je trouve que c'est une belle opportunité de permettre aux filles et aux fils d'Acha de pouvoir danser, de pouvoir danser aussi bien intellectuellement, artistiquement que culturellement. Et je pense que la danse est l'une des formes les plus subjectives et les plus intellectuelles de l'expression de soi-même. Et en même temps aussi, c'est une affirmation de sa propre identité. Une longue vie à ce festival de Bolo et j'espère que ça va continuer dans le temps. Le défi reste grand. Les organisateurs lancent des appels pour une amélioration continue de cette belle organisation annuelle. Nous sommes en train de finir la septième édition du festival Bolo. Alors pour l'édition prochaine, nous allons la préparer de façon plus active. Nous allons se préparer pour de nouvelles innovations, afin de satisfaire en quelque sorte les lacunes. Franchement, c'est lieu de vous dire que nous manquons véritablement de soutien. Parce que, comme on l'a dit au Beto-Dou, au Holopau, juste là, les charges du festival ne font que s'augmenter d'une édition à une autre. Et nous faisons face également à la chérité de la vie. Ça fait que tous les festivaliers ne nous comprennent pas à premier pas. Mais nous n'avons pas le choix. On va continuer à réfléchir pour voir ce qu'il faut faire désormais pour que le festival puisse prospérer, le festival puisse s'auto-financer, pour qu'on puisse mettre à l'aise davantage nos festivaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada